Les efforts déployés par l'État marocain pour juguler le Covid-19 concernent aussi le monde rural. Les collectivités, les autorités locales veillent à sensibiliser les citoyens et à désinfecter tous les douars. Exemple de la commune de Mimouna, près de Kenitra. Dans ce reportage de Saïd Khan et Younes El-Missouri, le récit de Alain Ben Nani. Ici, dans le petit village de la Mimouna et dans les villages avoisinants, tout le monde est mobilisé. Collectivités locales, villageois et sociétés civiles, le but étant d'éviter toute possibilité de contamination au Covid-19. Tout le monde sait que le coronavirus est dangereux. Nous avons donc entamé avec l'aide des autorités locales un ensemble de campagnes de sensibilisation et de désinfection. Et heureusement, les gens sont conscients et responsables ici. Nos efforts n'ont pas été vains. Les gens savent ce qui est bien pour eux et ce qui ne l'est pas. À 18h, personne n'est dehors. Les gens respectent le confinement. Idem pour les commerces de proximité. Les gens respectent la distance de sécurité. Et c'est la même logique chez les vendeurs des légumes. Tout est désinfecté, les lieux publics, les portes, les paniers et même le parterre, en vue de ne laisser aucune chance au Covid-19 de se propager. Nous sensibilisons les gens ici sur les formes possibles de contamination au Covid-19 et comment se prémunir de cette pandémie. Les entreprises industrielles profitent aussi de cette vague de précautions et actions préventives. Le transport du personnel est chaque matin désinfecté et les travailleurs sont examinés méticuleusement. Avant d'entrer à l'usine, les travailleurs lavent leurs mains au savon et les désinfectent avec de l'alcool. Ensuite, ils sont auscultés avec un thermomètre infrarouge pour voir s'ils ont de la fièvre ou pas. Les autorités concernées ici à l'Alem Imouna sillonnent jour et nuit les rues et avertissent aux besoins les villageois qui n'appliquent pas à la lettre les recommandations liées à l'état d'urgence sanitaire.